Ce matin, on vous présente un nouvel organisme. C'est tout récent, c'est tout nouveau. Je ne vous en dis pas plus, il s'agit de Proprio Saguenay. J'ai Steve Lalancette et Chantal Imbeault pour nous en parler ce matin. Bienvenue à l'émission. Bonne journée. D'abord, ça c'est un nouvel organisme, mais c'est quoi exactement Proprio Saguenay? C'est un organisme qui va servir à protéger nos investissements. C'est une association de propriétaires qui s'est créée pour justement protéger nos investissements. On parle de propriétaires à logements en revenus avec des loyers, avec… C'est ça. Nous, on s'était rencontrés, moi et Chantal, il y a quelques années, puis on avait parlé de ça. On avait une problématique, des fois au niveau du paiement du loyer. On est revenu à la charge dernièrement, puis on a décidé vraiment de partir ça pour protéger, justement, pour essayer d'enrayer, peut-être éduquer un peu les mauvais paillages. L'idée part de là, mais ensuite… Il y a beaucoup de choses à rattacher à ça, c'est pas juste ça. L'idée a fait son chemin depuis ce temps-là. Fait qu'en gros, puis c'est un organisme à but non lucratif, si j'ai bien compris, qui a été mis en place par vous deux. La problématique des locataires mauvais pailleurs est vraiment présente dans le milieu? Est-ce que c'est… c'est un truc qui est très répandu? Oui, c'est… elle est vraiment présente. C'est pas ce qui arrive de… les gens cachent un peu de peur que leur logement soit moins attrayant. Puis, c'est caché un peu. Parce que quand on a fait un pré-recensement, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus qu'on pensait. Puis là, l'idée a été poussée plus loin. Fait que de tout ça, l'idée, comme on disait tout à l'heure, est d'éduquer le locataire, finalement, à payer à terme, à bien payer. Comment… de quelle façon ça fonctionne exactement, Proprio-Saguenay? Bon, c'est un… c'est l'Association des propriétaires de Ville-Saguenay. Comment que ça fonctionne, c'est qu'on a créé un site Internet avec des bases de données. Puis ces bases de données-là, c'est comme une référence. OK? Je ne sais pas trop comment l'expliquer un matin, mais j'ai trop travaillé dedans. On n'est pas habitué à ça aussi. OK. C'est comme une référence. Là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent. À partir de ça, bien, nous autres, on met sur pied un système qui fait en sorte que les gens vont avoir moins de problèmes à encadrer la location. C'est dans ce sens-là un peu. Nous autres, on va fonctionner avec un reçu qu'on appelle le reçu unique. Oui. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir à l'écran. Oui. Puis avec ce reçu-là, des gens qui vont payer leur dernier mois de logement, automatiquement, ils vont recevoir ce reçu-là. Puis, pour relouer à un autre endroit, ils vont le présenter. Puis ça va établir leur crédit. Ça fait que plus d'enquête de crédit avec ce reçu-là. Ce n'est pas seulement qu'une vérification auprès de l'ancien propriétaire. OK. Pour voir si c'est bien son reçu à lui. Ça fait que c'est un peu un coupon qui montre, voici, je suis un bon locataire, j'ai tout payé dans mon dernier loyer. C'est ça. Ça fait que c'est une bonne référence pour, justement, pour le prochain propriétaire. C'est comme une référence de crédit, dans le fond, qui nous prouve qu'il a bien payé son logement. C'est ça. C'est que, on se rend compte, c'est un système très efficace et très simple. Oui. Parce que le Code civil nous demande d'avoir une quittance quand on signe un bail, c'est marqué. Puis, nous autres, on a suivi le Code civil. On fait des reçus, excepté que c'est un reçu qui ne sera pas… on ne sera pas capable de reproduire par une photocopie. OK. Parce qu'il y a un saut dessus qui fait en sorte qu'on ne peut pas le reproduire, excepté si on met toute l'énergie, on ne peut pas le reproduire. Mettre l'énergie puis les sous pour le reproduire. Oui, c'est ça. Probablement que si on avait les sous pour le reproduire, on les avait pour payer le loyer aussi, donc… Et voilà. Ça ne risquerait pas d'arriver. Mais même à ça, dans le système, si tu arrives avec un faux reçu, il ne correspondra pas au propriétaire. Oui. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans notre système. Bien, c'est ça. Puis, ce n'est pas la personne… le nouveau propriétaire peut quand même appeler l'ancien sur le reçu pour valider… C'est ça. Il y a une validation aussi qui sera verbale. Aussi, les membres s'engagent un envers l'autre de communiquer l'information. C'est la pierre angulaire du système, la communication. Avant ça, chacun faisait sa petite affaire. Aujourd'hui, les propriétaires vont communiquer entre eux. Puis, ils vont donner la bonne information. Ça, c'est la pierre angulaire du système. Puis ça, Proprio-Saguenay, ça va… ça tend à regrouper tous les propriétaires du Saguenay? Oui. Tous les gens qui ont des plexes. Duplex, triplex, quatre-ruplex, etc. Puis, on a une autre section pour les unifamiliales. Pourquoi l'unifamilial? Parce qu'on est capable de leur donner des services aussi. OK. On a un regroupement d'achats pour les assurances, pour toutes sortes de choses, l'entretien de la propriété, toutes sortes de choses. Tout ça va suivre. Mais nous autres, en ce moment, on est en phase de regroupement de membres. Puis, plus tard, on va étaler tout ça. OK. Ça va élargir. C'est ça. Quand on parle de membres, c'est ça, j'imagine qu'il faut d'abord être propriétaire. Oui. Comment ça fonctionne? Comment on peut devenir membre de Proprio-Saguenay? C'est très facile. En étant propriétaire, vous communiquez soit par Internet sur notre site, qui en ce moment en construction, il est presque terminé, ou encore par le téléphone au 544-6000, un numéro très facile à reconnaître. Oui. Puis, à ce moment-là, c'est moi qui me déplace. OK. Puis, je vais les rencontrer. Comme ça, il n'y a pas de danger de fraude. Si vous me voyez, c'est moi. C'est ça. C'est la bonne personne. C'est la bonne personne. On ne se fait pas voir. Ça va être quoi les avantages? On a parlé du reçu unique. Bon, là, ça, c'est une belle garantie. Ça remplace l'enquête de crédit aussi. Sinon, ça va être quoi les avantages aux propriétaires à être membre? Les propriétaires, les avantages à être membre? Il y en a beaucoup. Premièrement, ça ne se verra pas dans le moment présent, mais dans le futur, pour la pérennité des bâtisses, ça va assurer le maintien des prix. Nous autres, on prétend qu'avec ça, ça va mieux encadrer le parc immobilier. Puis, ça va arriver que les prix, les gens vont s'intéresser plus à acheter des immeubles à revenus parce qu'ils sont encadrés maintenant par un système. Puis, il y a toutes sortes d'avantages. Il y a avantage des achats. Il y a avantage de… le syndrome du mauvais locataire va presque disparaître. Puis, s'il est encore là, si certains locataires font encore cette pratique-là, il va être localisé. Ça va être plus facile d'administrer ça. Puis, les autres avantages que je verrais, c'est que, moi, pour moi, je trouve que c'est le système le plus léger, le plus facile à administrer, puis le plus efficace qu'on va avoir. Puis, c'est ça. En bout de lien, peut-être, tu peux jouer. Bien, c'est sûr que l'inventaire aussi, c'est que quand tu ne perds pas de logement, bien, tu as de l'argent pour rénover. Puis, justement, le but premier, c'est de conserver la valeur. Bien, c'est sûr que quand quelqu'un part, puis il manque trois mois de loyer, au bout du compte, ça coûte cher aux propriétaires. Exactement. Puis, en plus, il y a des travaux à faire par-dessus. Là, tu ne fais pas de travaux, puis là, ton immeuble dévalue parce que là, tu n'es pas… Puis, bien, tu loues moins cher, puis là, c'est un service sûr, là, à un moment donné. Puis, il y a des ententes aussi qui sont développées avec des gens qui offrent des services en lien avec les propriétés, comme par exemple un déneigement, des trucs comme ça. Oui, on a déjà commencé des approches pour regrouper des ententes, pour faire une entente bien encadrée pour que nos membres en bénéficient. Ça fait que ça ferait des rabais aux membres? Ça fait des rabais directs aux membres. Ça veut dire que sa cotisation devient nulle et il fait des gains en plus. C'est pour ça que le système est bon, parce que pour assurer la pérennité du système, il faut absolument qu'on puisse trouver quelque chose qui est léger pour l'administrer. Puis, pour pas que ça coûte les yeux de la tête aux propriétaires. Puis là, on a trouvé une sortie d'argent dans le système, mais on lui fait une entrée d'argent aussi. Ça veut dire que notre système va s'auto-suffire avec le temps. Fait qu'un autre avantage à devenir membre de Proprio-Saguenay, au niveau du locataire, qu'est-ce que ça va apporter au locataire, cette organisation? Le locataire, moi, je crois que le locataire, ça va être plus facile pour lui. Pourquoi? Parce que les gens qui paient leur logement, ils quittent, ils reçoivent le reçu unique, ils se présentent, ils n'ont pas à faire fouiller dans leur vie pour établir leur crédit, pour la capacité de payer leur loyer. À ce moment-là, ça va leur enlever cette petite chose-là qui est agaçante. Puis, la personne qui est plus négligente pour payer son logement, à ce moment-là, elle, elle va être obligée de se ranger du côté du système. Parce que ça va être difficile pour elle d'avoir un nouveau logement. C'est bon pour le bon payeur qui paye toujours pour le mauvais aussi. Parce qu'on est obligé d'augmenter nos loyers quand on en perd. Ça fait que le bon payeur, encore là, il paye. Ça fait qu'il trouve son inventaire aussi là-dedans. Puis, il y a d'autres problématiques, j'imagine, qui vont être poussées. Je sais que dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le bouche-à-oreille pour l'allocation des loyers, justement, qui n'affichent pas dans les journaux ou à l'extérieur pour être certain d'avoir un locataire de qualité. Ou est-ce que j'imagine aussi qu'à long terme, avec Proprio-Saguenay, ça va être plus ouvert à l'affichage, dans le sens que le propriétaire n'aura plus la crainte du mauvais payeur, du mauvais locataire qui va venir. C'est ça. Ça va donner confiance parce que moi, j'ai vu mes parents vivre ces situations-là. Moi, je l'ai vécu. Puis, je crois que c'est un problème, si on se prend pas en main, qui va encore arriver demain. Comme ça, on a créé l'association pour ça. Puis, tout ce qu'on demande, c'est la participation de nos membres. Puis, ça va très bien aller. Parce que j'imagine aussi que c'est un problème qui est difficile à gérer seul. Ça fait qu'on groupe les propriétaires ensemble. C'est un plus gros impact. C'est le seul moyen pour gérer ce genre d'inconvénient-là. C'est le seul moyen. Le regroupement, puis se respecter entre membres, on va gérer ça facilement. Nous autres, on va avoir des procurations. Les membres vont nous signer des procurations pour qu'on parle pour eux autres dans tel ou tel dossier. Quand tu parles pour mille portes, c'est plus… Ça a plus de valeur, c'est ça. Qu'une seule personne qui fait… Plus de poids, plus d'impact dans le milieu. Un joueur plus important. Puis, au niveau du territoire, on parle de quoi? D'un premier temps, on avait pensé à la baie. Mais l'idée a fait son chemin. On a pris Chicoutimi au complet, Saguenay au complet. Puis, maintenant, on s'en va. Nos structures vont aller vers le lac Saint-Jean. OK. Pour couvrir l'ensemble de la région. Pour couvrir la région au complet. Puis, les banlieues, Saint-Félix… Avec le Bas-Saguenay aussi. Dans tout ça. Oui. Puis, c'est intéressant. Là, c'est nouveau. Est-ce que c'est vraiment lancé? Est-ce que c'est parti, la machine Proprio-Saguenay? Ou c'est en train de démarrer? La machine se lance ce matin. OK. Puis, notre site internet va suivre. Il est presque terminé. D'ici 15 jours à peu près. Mais les inscriptions se prennent à partir d'aujourd'hui. OK. Donc, les gens peuvent appeler le 1544-6000. Oui. Le site internet à venir, ça serait quoi l'adresse sinon? L'adresse internet, c'est… Proprio-Saguenay.biz. Proprio-Saguenay.biz à venir d'ici quelques jours, quelques semaines. Mercredi, il me dit qu'il sera en ligne à partir de mercredi. Cette semaine? Oui. Il va y avoir des choses en construction encore à l'intérieur. Mais l'idée du général va être là. Il va être accessible avec les informations de base, les coordonnées pour appeler. Ça fait qu'on surveille ça. Donc, en principe, au courant de la semaine, le site Proprio-Saguenay.biz devrait être en ligne. On va de 544-6000 pour les propriétaires qui veulent être membres ou les gens qui veulent plus d'informations aussi. C'est ça. Ils peuvent contacter. Donc, là, ça démarre aujourd'hui. C'est le temps d'appeler. Puis, y a-tu un objectif comme ça de nombre de membres? D'une première année, l'objectif, ça serait d'atteindre 60 à 70 % des propriétaires. OK. Pour pouvoir commencer à gérer le marché ensemble. Parce qu'on sait tous qu'en étant membres, on va communiquer seulement que l'information entre membres. Ça veut dire que le non-membre aura plus d'informations et il va adhérer au système. C'est pour ça qu'on prétend 70 % du marché la première année. On a confiance parce que ceux qu'on a approchés à venir à la date, on n'a aucun refus. C'est 100 % de… C'est une initiative qui est saluée par les propriétaires. C'est ça. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Dans une préétude de marché qu'on a faite, on n'a eu aucun refus. On avait contacté 500 logements. Aucun refus. Ça veut dire qu'on l'a lancé parce qu'on était presque sûrs que ça allait aller. C'est un beau mouvement. C'est le fun de voir les gens d'un même milieu serrer les coudes pour offrir un meilleur service. Finalement, on a pu assurer aussi une qualité. C'est ça. Ça va mieux encadrer le marché immobilier dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qu'on veut. On veut assurer les valeurs de nos bâtisses pour plus tard. On veut s'assurer qu'il va y avoir des acheteurs pour notre bâtisse plus tard. Et on veut s'assurer que nos locataires soient bien. Comme ça, l'association a sa place. Super. Écoutez, on salue l'initiative. On vous félicite. Pour ce matin, on va arrêter là. On va avoir l'occasion de se revoir, je crois bien, pour en parler encore plus, pour approfondir sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où il y a plus… Oui, c'est ça. C'est très large. Oui. Maintenant, on voulait se concentrer sur le regroupement des membres, regrouper nos membres. Ensuite de ça, on va refaire les autres étapes du processus. Ça fait que pour les locataires qui veulent être membres 5446000, il y a le site qui s'en vient pour plus de détails, plus d'informations. Messieurs, je vous remercie d'être venus au studio pour nous en parler. Encore une fois, félicitations pour ce nouvel organisme et au plaisir de se revoir pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.